La princesse Anne a épousé son deuxième mari, Sir Timothy Lawrence, en décembre 1992. La reine Elisabeth II a publiquement montré à quel point elle considérait le mari de la princesse Anne, elle officier de marine à la retraite Sir Timothy Lawrence, pendant le week-end férié du jubilé de Platine, a déclaré un expert royal. Le commentateur Richard Fitzwilliams a noté que Sir Timothy était le seul membre de la famille royale à marcher sur le balcon du palais de Buckingham pour profiter du défilé aérien de la RAF avec le défunt souverain le 2 juin qui non seulement n'était pas un membre actif de l'entreprise mais qui était aussi pas né au sein de la famille éminente. Parlant de Sir Timothy et de son rôle au sein du cabinet, M. Fitzwilliams a déclaré à Express. Co.uk, Sir Timothy Lawrence est un membre très apprécié de la famille royale. Il participe occasionnellement à des activités royales avec sa femme, la princesse royale, comme l'accompagner lors de sa « récente » visite en Ouganda, mais il n'est pas un membre de la famille royale travaillant à plein temps. Il était cependant sur le balcon du palais de Buckingham avec un groupe restreint de membres de la famille royale pendant le jubilé de Platine, ce qui a montré à quel point la reine le considérait. En fait, il était le seul sur le balcon à ne pas être né dans la famille royale. Il a été nommé chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, ce qui est un honneur dans le cadeau personnel du monarque, en 2011. La caractéristique du travail de la princesse Anne et du nombre incroyable des engagements qu'elle accomplit pour la famille royale est de les faire sans chichi et sans publicité extérieure. Elle continue simplement et est très respectée pour cela. Son travail est d'autant plus précieux qu'il y a désormais moins de membres actifs dans la famille royale. Sœur Timothy évite également les feux de la rampe, mais sa contribution à la vie royale est très appréciée. Comme cela avait été annoncé au début du printemps, la défunte monarque avait décidé de n'inviter les membres actifs à plein temps de la firme et leurs plus proches parents au balcon du palais que le 2 juin, premier jour des célébrations de son jubilé historique. Cela signifiait que de nombreux membres de la famille royale qui étaient traditionnellement apparus sur le balcon emblématique au fil des ans, y compris Mike et Zara Tyndall et le prince et la princesse Michael de Kent, ont été exclus pendant le week-end spécial du jubilé. Étant donné qu'ils ont cessé d'être des membres actifs du cabinet à la fin du mois de mars 2020, le duc et la duchesse de Sussex faisaient partie de ceux qui n'avaient pas le droit de faire une apparition aux côtés de feu la reine sur le balcon. Autre sœur Timothy, tous les autres membres de la famille royale sans travail qui ont regardé le défilé aérien de la RAF avec le défunt souverain étaient des enfants de membres seigneurs du cabinet, prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn. L'officier de Marine à la retraite a épousé la princesse Anne en décembre 1992, peu de temps après que la princesse royale ait finalisé son divorce avec son premier mari, Mark Phillips. Sœur Timothy, qui avait travaillé comme écuyer de feu la reine entre 1986 et 1989, a depuis accompagné la princesse Anne à certains de ses engagements, en particulier à elle le accent aigu trangé. Au cours des derniers mois, il s'est envolé pour elle Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec Anne, deux pays qu'elle a visités au printemps pour marquer le jubilé de Platine. La royale sans fioriture et son mari ont rempli leur emploi du temps d'engagement au cours de ce voyage à elle le accent aigu trangé et ont visité, entre autres événements, la Royal Agricultural Society of New South Wales, une garden party à Sydney et une cérémonie d'investiture à Port Moresby. Pendant le week-end du jubilé, Anne et Sœur Timothy faisaient partie des membres de la famille royale chargée de visiter l'une des quatre pays d'origine pour répandre l'esprit de fête dans tout le Royaume-Uni. Le mois dernier, Anne et son mari se sont rendus ensemble en Ouganda pour soutenir un certain nombre de ses parrainages, notamment Save the Children et Opportunity International. Sœur Timothy apportera à nouveau son soutien à Anne plus tard ce mois-ci, car ils doivent se rendre ensemble aux îles Folkland entre le 17 et le 22 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada